Voyons maintenant comment réutiliser un travail de tableur déjà réalisé avec les formules automatisées. Dans cet exercice, j'ai réalisé le calcul des résultats des ventes de janvier, et je souhaite maintenant le réutiliser pour faire les ventes du mois de février. Dans un premier temps, assurez-vous que votre fichier est bien enregistré, avec un nom que l'on a appelé public création 01 pour janvier. J'enregistre les modifications apportées à ce document, avec le bouton enregistré, ou bien dans la fonction fichier enregistré qui est la même. Je peux alors fermer ce document, et je vous rappelle qu'il est enregistré dans le dossier document, et je retrouve mon fichier qui s'appelle public création, que je peux rappeler par un double clic. Lorsque je veux faire les résultats du mois de février, je réutilise simplement ce document, je vais cliquer sur le titre et le modifier en mettant à la place de janvier, simplement je ressaisis par-dessus février. Je valide avec entrée. Je vais sélectionner alors ma colonne de quantité, je vais les supprimer avec la touche Supre du clavier, je demande la suppression de l'ensemble des caractères, je fais OK. Je vais alors pouvoir ressaisir simplement les valeurs qui vous sont proposées pour février. 3 500 médailles, je fais entrer. 200 coupes, je fais entrer. 5 000 portes-clés. 1 000 magnettes. Et on peut constater que le calcul des bénéfices du mois de février se fait automatiquement à partir de notre feuille de janvier. Il faut alors là faire très attention de ne pas enregistrer nos ventes de février par-dessus celles du mois de janvier. C'est là qu'intervient la fonction qui permet d'enregistrer sous, qui est la deuxième fonction d'enregistrement, qui s'appelle donc fichier enregistré sous. En cliquant sur cette fonction fichier enregistré sous, je peux enregistrer de nouveau mon document, mais l'ordinateur m'offre la possibilité de changer son nom. Et donc, comme c'est le mois de février, je vais cliquer dans le nom et à la place de 01, je vais simplement mettre 02 et faire enregistrer. Je me retrouve alors avec un nouveau document que j'appelle public création 02. J'ai enregistré le mois de février sans effacer le mois de janvier grâce à la fonction enregistrer sous. Si je ferme ce document, je peux vérifier que dans le document, j'ai maintenant deux fichiers, celle de janvier, celle de février. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada